Mort de Jean-Pierre Pernaut, ce rêve macabre de Nathalie Marquet quelques mois avant sa mort. Nathalie Marquet a le don de faire des rêves prémonitoires. Si esti grâce à ses songes que son défunt mari Jean-Pierre Pernaut a consulté pour son cancer. Nathalie a pressenti la maladie après un cauchemar montrant le présentateur et leur fils dans un grave accident. La mort de Jean-Pierre Pernaut a triste des dizaines de millions de Français, à commencer par sa famille. La veuve du défunt présentateur du JT, Nathalie Marquet, a reçu de nombreux messages de soutien de proches et de téléspectateurs. Certains se sont rappelés des rêves macabres de l'ancienne Miss France, voyant la maladie de son mari. Et d'un seul coup, il arrive un camion qui percute la voiture. Nathalie Marquet a le don de faire des songes prémonitoires. Elle l'a révélé pour la première fois dans son livre, « Moi j'y crois », sorti le 16 septembre 2021 aux éditions Guitre et Daniel Éditeur. Dans le documentaire Jean-Pierre Pernaut, la vie d'après diffusée sur C8, jeudi 9 décembre 2021. L'ancienne Miss France expliquait avoir fait un cauchemar de son mari et leur fils... Jean-Pierre Pernaut apprend qu'il est atteint de son deuil. Deuxième cancer, au poumon, en mai 2021. Il l'annonce publiquement en novembre de la même année. On m'annonce qu'il est un peu gros de l'autre côté du poumon. Jean-Pierre Pernaut s'est fait opéré, il a subi une ablation du loge du poumon droit, dans des conditions particulières. Intervention pour laquelle il a dû arrêter de fumer. Le présentateur du journal de 13 heures de TF1 se pense alors guéri, mais son épouse a eu un nouveau mauvais pressentiment. J'ai fait un cauchemar sur des feuilles d'automne qui tombaient. Point, boum, l'automne arrive et on m'annonce qu'il est un peu gros de l'autre côté du poumon, continue Nathalie Marquet. Effectivement, l'autre poumon de JPP est touché, et la tumeur est bien plus importante, à 3,5 cm. Ce serait trop lourd pour ma petite santé, on ne peut pas faire une deuxième opération. Donc on a entamé une radiothérapie. Ça a duré quelques semaines et, début 2022, on verra si ça a fait effet ou pas. Concluait Jean-Pierre Pernaut dans le documentaire consacré à sa vie post-TF1. Jean-Pierre Pernaut est décédé à l'âge de 71 ans, après une série d'avis-ci et de complications relatives à une opération à cœur ouvert. L'homme qui s'était également battu contre un cancer de la prostate, en 2018, avait été placé dans un coma artificiel à l'hôpital européen Georges Pompidou, dans le 15e arrondissement de Paris. Jean-Pierre Pernaut a été inhumé ce mercredi 9 mars 2022. Un triste événement commencé par une messe funéraire en la basilique Sainte-Claude-Ile, à Paris. Le défunt avec quatre enfants, l'influenceuse Lou, 19 ans, est homme, né de son deuxième mariage avec Nathalie Marquet. Et Olivier et Julia, fruits de son premier mariage avec Dominique. Sous-titrage Société Radio-Canada